L'indignation appartient à l'histoire de l'humanité. Les gens se sont toujours indignés. Quand on réouvre les histoires de l'Antiquité grecque, on relit les dialogues de Platon, on voit toute une série de scandales qui font causer les gens dans ce qui tenait lieu à l'époque de dîner en ville, éclairé, qu'appelaient des symposia, des symposiums au pluriel. La différence qu'il y aurait aujourd'hui par rapport à la manière dont l'indignation a existé et a accompagné l'histoire de l'humanité, c'est peut-être le fait qu'elle fait l'objet d'une forme de publicité équipée par un matériau très particulier, le matériau des réseaux sociaux, le matériau des médias de masse qui sont nés avec la modernité. Ce que font les médias de masse et ce que font les réseaux sociaux, ce n'est pas créer de l'indignation. Ce n'est pas nourrir de l'indignation, mais, et c'est beaucoup plus intéressant, c'est la rendre visible. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, c'est quelque chose de plutôt positif, on se rend compte à quel point, en réalité, nos existences sont véritablement structurées par cette espèce de nécessité, à un moment donné, de nous emparer d'un sujet et, au fond, de nous énerver avec ce sujet et de nous énerver de telle sorte que cet énervement dise deux choses, qu'il dise d'abord ce que nous sommes, nous qui nous énervons, mais également une indignation qui, comment dirais-je, a vocation à se déployer comme une cartographie des oppositions qui structure le monde. C'est-à-dire que si moi, je décide que ce qui me scandalise, c'est la dernière sortie homophobe d'un tel, évidemment, je vais me constituer moi comme une personne pour qui l'homophobie est quelque chose de problématique et, inversement, cela va créer un camp secondaire, un camp second, qui est le camp de ceux qui se reconnaissent dans ce genre de déclaration, de telle sorte que l'indignation opère à l'intérieur du monde une espèce de partage. Et ce qui est très intéressant dans ce partage et dans cette constitution d'identité, c'est qu'elles ne se font pas juste sous la forme du cri, elles ne se font pas juste sous la forme d'une espèce d'énervement. L'indignation, aujourd'hui, est quelque chose qui ne se donne pas de manière invertébrée. Quand on s'énerve, on donne des arguments, on produit des faits, on va chercher un lien d'un article sur Internet que l'on vient convier notre public à lire, etc. C'est-à-dire que les indignations qui sont les nôtres sont des indignations prodigieusement documentées, sont des indignations qui sont véritablement des indignations qui s'inscrivent à l'intérieur de l'acceptation de quelque chose de très important, à savoir l'acceptation du fait que tous les arguments ne se valent pas. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, l'indignation contemporaine n'est pas du tout l'expression de passion mauvaise, d'émotion incontrôlée, la manifestation d'une irrationnalité qui serait une irrationnalité devenue pathologique, mais, en tout cas c'est l'hypothèse que je fais, l'incarnation véritable de ce à quoi la raison moderne, adéquate à l'espace public moderne, réclame d'elle-même, réclame par son propre mode de fonctionnement. Et cette espèce de bizarrerie, cette étrangeté, cette énigme aussi de, en fond, est-ce que la raison n'est-elle rien d'autre que sa propre folie, son propre délire, sa propre absurdité, que j'ai voulu tracer dans Indignation totale, en explorant précisément des cas massifs, importants, d'indignation contemporaine. La question de la temporalité des indignations, le fait qu'elles durent si peu, au fond c'est la temporalité de la confirmation de soi, par soi, si vous voulez. Quand on s'indigne le matin pour une question environnementale, le midi pour une question esthétique, l'après-midi pour une question qui est liée aux médias, ce que cela fait, c'est que ce sont chaque fois des facettes différentes, ce sont chaque fois des caractéristiques différentes, des accessoires différents de notre être que l'on vient rajouter, que l'on vient accumuler sous la forme d'une espèce de collection, collection qui finit par nous définir dans aussi, peut-être, les contradictions, les complexités, sur ce point je suis plutôt comme ceci, mais sur ce point je suis plutôt comme ça, ceci m'énerve comme ceci, mais ceci m'énerve comme ça, etc. De sorte que, voilà, j'aurais tendance à dire que le temps de l'indignation est en fait le temps de la vie. et c'est évidemment assez cruel en réalité de se rendre compte que ce qui nous traverse comme cela et qui nous fait hurler de rage parce que cela atteint au plus profond des principes auxquels on croit est en réalité, voilà, quelque chose qui est, voilà, comme un vêtement, si vous voulez, qu'on endosse, comme une nouvelle coiffure, voilà, comme un accessoire de mode, d'une certaine manière, une mode qui serait une mode ontologique. Alors la mode, c'est très important, j'ai rien contre la mode, mais la tragédie, si vous voulez, de l'indignation, ce serait cette tragédie-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501